Ami du Domaniac, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Savannah Park, un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kisling, illustré par Annika Heller et Fabrice Weiss, édité par Deep Print Games et Super Meeple pour la version française, pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 20 à 40 minutes. C'est au cœur de la savane africaine que vous allez devoir guider les animaux de votre parc pour les rassembler en troupeaux et leur donner accès à des points d'eau. Si vous arrivez également à préserver la nature et éviter les feux de brousse, nul doute que votre renommée vous permettra de l'emporter. Pour la mise en place, chaque joueur choisit une couleur de plateau et prend la boîte de couleurs correspondante. La couleur de plateau, vous la voyez ici ou au niveau du suricate, et vous retrouvez cette même couleur en liseré autour de votre boîte. Dans cette boîte, il va y avoir, si vous avez bien rangé tout ça, tous les pions à votre couleur, vous n'allez pas jouer dans la version standard avec les 6 tuiles arbre et les 3 tuiles feu de brousse que vous retirez. Vous allez par contre prendre l'intégralité des autres tuiles qui sont côté recto jaune comme ceux-là, comme tous les joueurs, et côté verso, elles sont à votre couleur. Vous allez mélanger l'intégralité de ces jetons côté recto, donc le côté jaune, et les positionner sur votre plateau, sur les cases savanes. Les cases savanes, ce sont ces cases vides jaunes que vous voyez là. Vous allez les positionner donc sur votre plateau de haut en bas et de droite à gauche. Donc vous allez commencer par ici, faire une ligne, puis là, là, et ainsi de suite au fur et à mesure. Quand vous aurez terminé cette mise en place, il va vous rester deux jetons que vous allez placer sur deux cases herbes au choix. Les cases herbes, ce sont ces cases-ci. Vous les placez où vous voulez, donc je peux pouvoir placer, pourquoi pas, ici et là, les deux tuiles qui me restent. Également, votre pion suricate, ce très joli suricate, va rejoindre ici son terrier. Et côté plateau joueur, vous êtes déjà bon. Vous positionnez le plateau de score du côté que vous voyez là. Chaque joueur met son pion guide dans la petite hutte à côté du zéro de la piste de score. Vous placez un pion lion à côté du plateau de score. Le dernier joueur à avoir nourri un animal sera premier joueur. Vous pouvez aussi choisir de tirer au sort. Il va y avoir autant de tours que de jetons animaux présents sur votre plateau. Lors de chaque tour, le premier joueur choisit un jeton animal à déplacer, puis l'ensemble des joueurs déplacent le jeton choisi. Ensuite, le joueur à gauche du premier joueur devient le nouveau premier joueur, et un nouveau tour commence. Quand tous les animaux ont été déplacés, la partie prend fin. Le tour se divise en deux étapes. A l'étape 1, le premier joueur choisit un jeton animal côté recto jaune. Donc, pourquoi pas, je vais choisir, si je suis premier joueur, ces deux belles girafes. Il le retire du plateau exactement comme je viens de le faire, et il l'annonce aux autres joueurs. Donc là, je vais dire, j'ai pris le pion avec deux girafes. Chaque pion animal est totalement différent. Il n'y a pas un seul pion identique. Vous allez devoir annoncer les animaux présents, et s'il y a un point d'eau, si j'avais pris celui-là, j'aurais dû dire zèbre, autruche, antilope, et un point d'eau. Et automatiquement, les autres joueurs auraient retrouvé le bon pion. Les autres joueurs font donc tous de même, avec la tuile correspondante de leur parc. Et là où on a pris la tuile, on met son pion suricate. Tous les joueurs font de même. Deuxième étape, chaque joueur va donc déplacer simultanément le jeton retiré du plateau, en prenant soin de le retourner côté verso, donc côté à sa couleur. La nouvelle case pour ce jeton doit être une case libre, soit de savane. Donc là, il n'y en a pas, puisqu'on démarre à peine la partie. Cette case de savane n'est pas libre, car le suricate est dessus, c'est tout à fait fait exprès. Soit une case d'arbre, soit une case d'herbe. En aucun cas, vous ne pouvez recouvrir une case feu de brousse, comme ici, ou la case pierre qu'il y a au centre. Donc, je vais déplacer, pourquoi pas, mes deux girafes ici. Voilà, une fois que vous avez déplacé votre tuile, le jeton suricate revient dans sa tanière. Le premier joueur se décale d'une personne en sens horaire, et un nouveau tour peut commencer avec exactement les deux étapes que je viens de vous expliquer. C'est aussi simple que cela en termes de mécanique. Une fois que tous les jetons ont été déplacés, et que votre plateau est donc entièrement recouvert de jetons à votre couleur, comme vous le voyez là sur mon plateau, la partie prend fin. Pour passer au décompte des points, vous positionnez le lion qu'on avait laissé à côté du plateau de score sur le panneau fléché au centre de ce même plateau. Vous allez ensuite avancer le lion de catégorie en catégorie, en sens horaire, jusqu'à être revenu à son point de départ. Les trois premières catégories concernent les feux de brousse de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Je vais vous les expliquer en même temps, car il s'agit du même procédé. Sur le niveau 1, là où nous sommes, nous allons regarder ce feu de brousse, nous allons regarder tout autour de ce feu de brousse, les tuiles qui lui sont directement adjacentes, pour voir si certaines tuiles animales ne contiennent qu'un animal. C'est le cas de mon autruche. Mon autruche s'enfuit par peur du feu de brousse et est retiré définitivement de mon parc. Vous l'avez compris, pour le niveau 2, on va regarder si des tuiles autour contiennent spécifiquement et précisément deux animaux. Ils n'ont pas besoin d'être les mêmes, donc là mes deux antilopes s'enfuient, mais également mon zèbre et mon éléphant s'enfuient de mon parc. Et pour le niveau 3, c'est la même chose. Et là, ce trio d'animaux s'enfuit, peu importe qu'il y ait un point d'eau, il s'enfuit quand même. Et donc, voilà, on a fait les trois catégories qui sont là. Pour la végétation, c'est-à-dire herbes et arbres, c'est à peu près la même idée, sachant que chacune des herbes visibles à ce moment-là vous rapportera un point. Donc moi, j'en ai quatre, mais voilà avec quatre points. Et chacun des arbres visibles va vous rapporter, lui, trois points. Et j'en ai quatre également, qui vont me rapporter douze et me permettre d'atteindre les seize points. Ensuite, on va scorer les six espèces animales du jeu, dans l'ordre, en commençant par les girafes jusqu'aux autruches. Alors, on va pour cela regarder le troupeau le plus grand du type d'animal. Qu'est-ce qu'un troupeau ? Ce sont des animaux de l'espèce ciblée qui occupent un ensemble de cases contiguës. Et donc, il faut que ce troupeau ait au moins un point d'eau accessible, peu importe qu'il y ait d'autres animaux dans le troupeau en question. Donc, on va passer aux girafes. Ici, j'ai une girafe sans point d'eau. Elle ne comptera pas. Ici, j'ai une girafe avec point d'eau. Ce n'est certainement pas mon plus grand troupeau, parce que là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit girafes avec un point d'eau. Alors, on va tout simplement multiplier le nombre d'animaux par le nombre de points d'eau. Donc là, ça ferait huit fois un, huit pour les girafes. Je me retrouverai à vingt-quatre points et je devrais passer aux éléphants. Donc là, c'est à peu près le même calcul. Là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf éléphants avec deux points d'eau. Ça me fait dix-huit points d'éléphant. Ça me fait donc passer à quarante-deux points. Si on passe aux rhinocéros, les rhinocéros, mon meilleur troupeau, il est ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf fois un, malheureusement, point d'eau. Donc, ce rhinocéros, pardon, là, tout seul, ne me rapportera rien. Je passe donc à cinquante-et-un. Si je passe aux zèbres, les zèbres, ils sont là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Par contre, neuf même. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf fois trois points d'eau. Donc là, trois fois neuf, vingt-sept. Ça commence à être beaucoup mieux. Je passe à soixante-dix-huit points pour scorer mes antilopes. Je vais regarder. Là, j'ai un troupeau de cinq fois un. Là, elle est toute seule. Elle n'a pas accès à l'eau. Là, elles sont deux. Avoir accès à l'eau, deux fois deux, quatre. C'est mieux cinq fois un, cinq. Je n'ai pas été très bon sur les antilopes. Ça sera cinq points. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et pour les autruches, pour finir, ici, j'ai quatre autruches avec un point d'eau. Ici, j'en ai une toute seule avec un point d'eau. Ici, j'en ai trois qui n'ont pas de point d'eau. Donc, quatre fois un, quatre pour les autruches. Une, deux, trois, quatre, par exemple. Voilà au niveau du scoring. Alors, si vous êtes bien meilleur que moi dans mon exemple et que vous atteignez les 100 points, vous prenez votre suricat, vous le mettez sur le 100 points au centre, ici, à votre couleur, et puis vous continuez d'avancer sur la piste de score. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, évidemment, le joueur avec le plus de points l'emporte, une fois qu'on a fait tous ces calculs, et en cas d'égalité, parmi les joueurs à égalité, celui qui a le plus de cases herbes visibles gagne la partie. Il existe plusieurs variantes. La première, c'est une mise en place alternative. Vous allez utiliser le verso du plateau joueur, ainsi que les neuf tuiles qu'on avait mises de côté tout à l'heure, les six arbres et les trois feux de brousse. Avant de placer les animaux sur le plateau, il vous faut placer les neuf tuiles. Donc, tous les joueurs doivent avoir exactement la même configuration. Vous avez des placements qui vous sont suggérés au verso du plateau de score. Donc, vous pouvez choisir une des configurations suggérées, ou vous pouvez, bien entendu, créer votre propre configuration. Ce qui est important, c'est que tous les joueurs doivent, par contre, avoir exactement la même configuration au début de la partie. Voilà, par exemple, la configuration suggérée sur le verso du plateau de score pour la girafe. Autre variante possible, un lion dans le parc. Après la mise en place, chaque joueur reçoit un meeple lion qu'il place sur une case de végétation, donc arbre ou herbe, de son choix. Donc, moi, je vais le mettre, pourquoi pas, ici. Pendant la partie, si vous déplacez un jeton animal sur la case du lion, donc, par exemple, on doit dépasser celui-ci. Hop, je le déplace, je vais le mettre ici. À ce moment-là, vous marquez un point de victoire par animal sur le jeton ainsi déplacé. Ici, il y en a deux. Je vais donc marquer des points en cours de partie. Mais voilà, avec deux points, le lion se déplace alors sur une case vide de votre choix, que ce soit une case de savane, d'arbres ou d'herbes. Donc, je peux le mettre ici, pourquoi pas. Il existe un mode solo. Le mode solo, il est identique au mode normal, si ce n'est que c'est vous qui choisissez, à chaque tour, quel jeton animal déplacer, puisque vous êtes le seul joueur. Et en fin de partie, vous comparez votre score au Hall of Fame des animaux de la savane pour savoir si vous êtes plus proche du suricate, en bas de l'échelle, ou du lion, tout en haut. Et la dernière variante, c'est pour jouer avec les enfants. Et pour cela, vous utilisez également le verso du plateau joueur et vous positionnez au hasard les jetons animaux en laissant libre les sept cases de savane qui sont au centre, comme vous le voyez dans cet exemple, ainsi que les six herbes qui sont autour. C'est important. Pendant la partie, vos animaux ne peuvent jamais occuper les cases herbes. Et lors du décompte final, on ne compte que les troupeaux d'animaux les plus grands sans prendre en compte la multiplication avec les points d'eau et l'exigence d'avoir un point d'eau dans votre troupeau. Au niveau du matériel, c'est réussi. Avec des illustrations bien dans le thème et des couleurs qui nous font voyager en terre ocre, les boîtes font merveille et permettent un rangement rapide et pratique en plus d'être esthétiquement réussi. La taille de la boîte s'explique par la taille des plateaux qui sont de qualité. L'ensemble devrait résister au temps et aux parties. Concernant la mécanique de jeu, c'est une réelle surprise. On est là sur une idée toute simple mais qui est diablement efficace. Il vous suffira d'une partie pour comprendre qu'il se cache beaucoup de choses derrière chacune des décisions des joueurs. Il faudra être malin et bien anticiper pour guider ces animaux au mieux. L'interaction est présente dans le choix de la tulle animale qui vous affecte personnellement mais affecte également les autres joueurs. Voilà donc un jeu qui saura s'adapter à différents publics mais nul doute qu'il devrait trouver son public. Mécanique simple et fluide, matériel de qualité et dans le thème. Une très bonne surprise pour un jeu qui, une fois n'est pas coutume, se veut familial chez Super Meeple. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada